Et voyons les principales tendances du secteur automobile avec le président de l'association des importateurs de véhicules au Maroc, Adil Benani, qui a tenu ce lundi à Casablanca une conférence de presse consacrée au bilan annuel. Nous avons assisté aujourd'hui à la conférence de presse habituelle pour faire le bilan de l'année, l'année 2023 en l'occurrence. Une année qui s'est terminée avec 161 504 véhicules vendus au Maroc, ce qui est le même niveau que le niveau de vente de l'année dernière. Alors ce niveau-là se répartit entre une croissance des véhicules de tourisme de 1,4% et une baisse des véhicules utilitaires de 11%, sachant que c'est quasiment la troisième année de baisse consécutive. Alors le marché a connu cette année une demande relativement à tonne et ceci du fait de différents facteurs. D'abord le Maroc a connu une inflation générale et a fait que les ménages ont revu leur poste de dépense et ont dû faire des économies sur certains postes et parmi ces postes c'est le poste transport. Donc il y a eu des reports d'achats, des rallongements de durée de détention de véhicules. Au niveau de l'utilitaire, on a remarqué que le coût du carburant qui a pris plus de 50% en deux ans n'a pas été totalement répercuté par les transporteurs au niveau de leurs clients et par conséquent pour faire des économies et compenser, ils ont dû rallonger leur durée de détention et réduire leurs investissements. A côté de cela, nous avons remarqué un durcissement des conditions d'obtention de crédit et un renchérissement aussi de ce crédit. L'ensemble de ces facteurs ont fait que la demande n'a pas été malheureusement très forte cette année même si côté offre, nous avons remarqué que les problématiques de logistique ont pu se régler grandement et que les stocks étaient bien meilleurs que ceux de l'année dernière. Et là, on a remarqué que le plus de crédit d'obtention de crédit d'obtention de crédit d'obtention de crédit d'obtention de crédit.